Bonjour Jean-Christophe Angéline, alors pour la première fois que vous êtes arrivé en tête à Porto-Voit-Tur-Promuto, vous avez réalisé un bon score. Ce qui est rapporté 8 pour les nationalistes n'a pas été vrai sur l'ensemble de la Corse. Pourquoi cette différence ? Les municipales ne sont pas des territoriales, pas plus que des législatives ou d'autres consultations. Elles ont une sociologie, des ressorts qui sont propres et spécifiques. Et je ne crois pas que l'on puisse tirer de bilan définitif à partir des municipales, d'autant que le second tour n'a pas encore eu lieu. De toute façon, on n'est pas dans une démarche idéologique au sens global, mais dans une démarche politique d'ouverture, de rassemblement, notamment comme celle que j'ai eu le plaisir et l'honneur de conduire à Porto-Voit-Tur. Vous diriez que c'est une liste nationaliste ou pas ? Je dirais que c'est une liste de rassemblement qui inclut le plus naturellement du monde l'union des nationalistes, et qui bien sûr est également très ouverte sur la société civile, sur d'autres courants politiques représentés à titre individuel, et sur l'ensemble du monde associatif économique de la Commune. – En fait, vous validez la stratégie de Fema à Gours, qui ne voulait pas se contenter de rassembler uniquement les nationalistes, mais d'aller au-delà. – Les municipales, encore une fois, ne sont pas l'apanage d'un courant d'idées ou d'une famille politique en particulier. Et j'ai moi-même, dès 2001, mis en œuvre une stratégie d'ouverture et de rassemblement, bien avant que nous créions Fema à Gours, avec l'ensemble de ceux qui, comme moi, ont présidé au destiné de cette formation. On n'en est pas là. L'idée aujourd'hui, c'est simplement de poser une stratégie, d'ouvrir très largement, et encore une fois, dans le cadre des municipales et d'un projet de territoire, communal et intercommunal. – Alors, vous espérez le soutien des électeurs de Don Mathieu, sent-il, mais entre votre projet et le sien, il y a quand même un certain nombre de différences. Comment est-ce que vous comptez attirer ces électeurs-là ? – Alors, moi, je ne suis pas, comme j'ai pu l'entendre ici ou là, de la part de mes concurrents, dans une démarche de séduction à l'endroit de qui que ce soit, et notamment des électeurs de Don Mathieu. Je suis dans une démarche politique. Et d'ailleurs, là, ce qu'on s'est trouvé, Don Mathieu et moi, avec tant d'autres, revendiquant un certain nombre de choses pour l'université, pour la langue, pour l'environnement, pour l'économie, ceux qui, aujourd'hui, draguent de ce côté-là, étaient plutôt en face de nous qu'à nos côtés. Donc, je parle politiquement et je dis à ces électeurs, près de 1 900, qu'ils ne peuvent, aujourd'hui, pas considérer de la même manière les projets qui sont portés, les équipes qui sont portées, et surtout, la perspective que je souhaite ouvrir avec le passif de l'actuelle équipe. Donc, je crois qu'il n'y a pas, au plan politique, de photographie ou de comparaison possible. Il y a deux projets qui sont posés, dont un, le mien, celui de mes amis, qui correspond, je le crois, beaucoup plus largement à celui de Don Mathieu, mais, je le répète, l'idée n'est pas de draguer ou de tenter de séduire tel ou tel, mais de m'adresser politiquement à un électorat et, plus généralement, au Porto-Béquier, en leur disant, deux choix sont posés, le passé ou l'avenir, faites votre choix sereinement, sans manœuvre dilatoire et sans tentative un peu vaine de séduction, à mon avis, assez poussée de la part des uns ou des autres. Alors, si vous remportez l'élection de Porto-Béquier, quel va être votre choix ? Est-ce que vous restez uniquement maire de Porto-Béquier ou est-ce que vous prenez les rênes aussi de l'intercommunalité en sachant que l'intercommunalité, c'est quelque chose d'important dans les années à venir ? Alors, moi, j'ai fait un choix d'abord, j'ai envie du sol Bertini, qui consiste à rester maire. Si les Porto-Béquier font confiance à l'équipe que je dirige, durant toute la durée du mandat, j'entends dire ici ou là, notamment dans la bouche de mes concurrents, qu'il s'agirait d'un mandat tremplin. J'ai été moi-même candidat à moins d'élections depuis 2014 que mon concurrent lui-même, qui lui, s'est servi du mandat municipal pour être candidat à l'interco dont on va parler, au départemental, etc. Donc moi, j'ai choisi d'être candidat maire et si je suis élu, de l'être à temps plein sans aucune interruption. Concernant l'interco, elle est aujourd'hui, j'en veux tous, en panne. Donc mon souhait, c'est de la relancer. La gouvernance viendra en temps et en heure. Je ne veux pas voter en touche, mais je veux parler avec l'ensemble des maires et déterminer collégialement quelle est la meilleure stratégie possible. Je n'exclus rien, y compris le fait de n'être pas candidat à moi-même. Nous verrons le moment venu, mais il n'y a pas aujourd'hui de doctrine arrêtée. Autre question, votre place au sein du conseil exécutif. Est-ce que vous la conserverez ? Est-ce que vous souhaitiez la conserver ? Ou alors vous consacrez uniquement à la région de Porto-Béquier, de la ville et éventuellement l'interco ? Là aussi, j'ai été très clair. Si le droit me permet de la conserver, je la conserverai bien sûr. Et ça pose d'ailleurs la question de l'interco, car il serait à ce moment-là compliqué de cumuler, même si le droit le permet. Je parle d'éthique, d'exemplarité de l'élu. Autant de mandat et de fonction. Si le droit ne me le permet pas, je l'ai déjà dit, avec beaucoup de regrets, car j'estime avoir au sein de l'ADEC et de l'Office foncier entrepris et réalisé beaucoup de choses, je resterai le maire de Porto-Béquier, celui que j'ambitionne de devenir dans un mois ou un peu moins. 20 secondes, dernière question. Est-ce que ça change votre stratégie, celle du PNC, par rapport à la majorité territoriale ? Encore une fois, aujourd'hui, on n'est pas dans la stratégie du PNC de la majorité territoriale. Ça viendra très vite. Aujourd'hui, on est dans la stratégie pour Porto-Béquier. Il y a, je le répète, un bilan catastrophique de la part d'équipes sortantes. Un maire, je le crois, est une équipe en fin de cycle et une perspective ambitieuse que je veux ouvrir pour ma commune et pour l'ensemble de ceux qui y vivent. J'entends bien remporter ce défi. Et ensuite, nous verrons ce qu'il adviendra de l'avenir. – Jean-Christophe Angelini, je vous remercie. – C'est moi, merci. – Sous-titrage ST' 501 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 – Sous-titrage ST' 501